Musique Avec son physique massif et du haut de sa taille d'un mètre 68, Zambezi Sun regarde désormais vers la discipline de l'obstacle alors que ses premiers produits ont 4 ans. Vainqueur classique à 3 ans, ce pensionnaire de Pascal Barry, issu de Densil et d'une grande souche Abdoula, a remporté à 3 ans le Grand Prix de Paris Group 1, avant de confirmer un an plus tard dans le prix Soi Group 2. Et bien une course à rebondissement avec la victoire de Zambezi Sun, le favori 2,90€, c'est la kazakh du prince Khalid Abdoula qui s'impose, c'est l'élevage de Jotman Farm. Devenu étalon de retour des Etats-Unis ou à ras de la haie 13, Zambezi Sun a démarré comme père de 4 vainqueurs de 2 ans en 2013, plus précoce que lui finalement qui avait débuté à 3 ans. Et pourtant, sa production pourrait bien être plus faite pour briller dans un autre registre, comme le laisse à penser par exemple l'impressionnant Mango Cap, vainqueur par 15 longueurs dans le terrain lourd de Cholet sur 3000 mètres à l'automne 2014. Alors les premiers Zambezi Sun sont âgés de 4 ans. Dans sa première génération, on a vu beaucoup de chevaux qui se sont illustrés très correctement, plus que correctement à 2 ans, sans pour autant confirmer à 3 ans. Et je crois qu'en fait, ils avaient exactement le même profil que lui, c'est-à-dire plutôt des chevaux à l'aise à 3 ans sur une distance un peu plus longue. Et je crois que le fait de les courir très précocement à 2 ans, même s'ils ont été brillants parce qu'ils l'ont fait sur leur qualité, ça a quand même un peu entaché leur performance future. Donc maintenant, je pense qu'il est un peu nécessaire, après avoir vu ce qu'on a vu, de l'orienter un peu plus vers l'obstacle, parce qu'effectivement, on pense qu'il sera plus à son aise avec des chevaux de 3-4 ans, ce qui n'est plus le profil de ce que recherche aujourd'hui le marché de plat. Mais il fait des chevaux avec suffisamment de cadres, de modèles et puis quand même de vélocité pour s'orienter maintenant vers une production d'obstacles. A-t-il pour 2015 déjà des armes qui lui permettront de s'illustrer sur les haies et le stipel de chaise ? Alors effectivement, on a certaines cartouches qui arrivent, puisque moi j'avais mis quelques bonnes juments à Zambési. Et après avoir constaté la première production et le physique des poulains, j'avais mis quelques très très bonnes juments. Normalement, il y a une jument qui s'appelle Castor Solaire, qui est chez Jean-Paul Gallorini, qui est la sort de Castor Céleste, qui est une bonne gagnante cette année à Hauteuil. J'ai personnellement deux chevaux à l'entraînement, deux autres qui sont chez Guillaume Macer, dont une qui devrait débuter assez rapidement en début d'année. Et puis je sais qu'il y en a à l'entraînement chez Laurent Vielle, qui est aussi un spécialiste de l'obstacle, dont un très bon cheval qui avait gagné de plusieurs longueurs, 15 longueurs, voilà, Mango Cap. Et puis je sais qu'il y en a chez Patricia Butel, il y en a un chez Quinton. Donc a priori, on s'oriente plutôt vers cette production-là. Sous-titrage ST' 501